Mes chers compatriotes, mes très chers frères et sœurs, nous allons donner lecture de la lettre qui est adressée au procureur général de la République. De la République démocratique du Congo, M. Floribère Kabangé Numbi, celui-là même qui a lu le communiqué faisant état de la mort de notre frère Armand Tungulu. Nous adressons des copies au Premier ministre, au premier président de la Cour suprême de justice, Bemwezi Kienga, au ministre de la justice, Luzo Lombambi, et éventuellement, puisque nous sommes ici en Belgique, à l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, ici au Royaume de Belgique, MOVA. La lettre a été écrite par la famille le 3 octobre 2010. Il s'agit, n'est-ce pas, d'une requête d'information sur la disparition de notre frère époux et père, M. Armand Tungulu Moudiandamou, combattant et résistant pour l'instauration de la vraie démocratie au Congo, ex-Zahir, nous allons donner lecture du contenu de la lettre. Nous avons appris par les médias que notre frère époux et père, M. Armand Tungulu Moudiandamou, né le 6 juin 1970 à Goma, résidant en Belgique sur 59 rue Skelkain, Skelkain, 1210 Bruxelles, époux de Philomène Zomina Maloka et père de Jemima, Sarah et Keren, auraient lancé un jet de projectiles sur le cortège présidentiel à la hauteur de la maison Schengen, près de l'école belge de Kinshasa, sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Selon certaines sources, il aurait été incarcéré dans une cellule du camp militaire Tchatchi au Mont Galiema. D'après le communiqué délivré le samedi 2 octobre 2010 sur les antennes de la RTMC, chaîne nationale, par le directeur de cabinet du procureur général de la République, notre frère se serait pendu à l'aide d'un fil qui était attaché à son oreiller dans la cellule de sa détention. Au regard de cette nouvelle tragique, nous, en tant que famille du pré-cité Armand Tungulu, aimerions avoir des exacts renseignements et toute la lumière sur la série de circonstances qui se sont succédées à cet effet. Si celle-ci se confirme, nous demandons, en respect de nos coutumes et traditions face à la mort d'un être cher, que la famille ait accès au corps pour que nous constations effectivement le décès. Par ailleurs, nous exigeons une autopsie objective, appropriée, crédible, sérieuse et sincère par des spécialistes de notoriété internationale, notes et indépendants, acceptés par la famille. Étant donné que M. Armand Tungulu demeure résident en Belgique, où il vit avec sa famille, il s'avère impérieux que, dans le cas du décès, que son corps soit retourné auprès des siens à Bruxelles, en Belgique. Nous sommes convaincus que, compte tenu du respect accordé à nos morts en Afrique, vous ferez droit à notre requête. L'épouse, Zomina Maloka, pour la famille d'Armand Tungulu, les membres de la famille ont apposé leur signature. Merci, je vous remercie. 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 Merci, je vous remercie.